...un certain morceau... ...voilà... ...vois-tu qu'on s'aime maintenant ? Alors, excusez-moi ! Applaudissements ... Vous commencez depuis longtemps ? Ah oui, ça fait un moment que je suis là, je... Bah, j'ai... Mais quelle heure il est avec ce décalage ? Je vais dire non, moi je ne sais plus... Et ça a changé d'heure ici ? Il paraît qu'il change l'heure ici ? Demain ! C'est demain ! Donc, avec le décalage horaire en Irlande... Moins une heure... Moins une heure... On commençait à 8h30 ? C'est ça ? Non, c'était les billetteries... En fait, je viens de Marignane, j'ai pris Ryanair... Et... Non ! Il ne faut pas prendre Ryanair parce que j'ai une cornemuse... Et vous savez, avec Vigipirate, maintenant, ben... Ils ont pris ça pour une Kalachnikov... Et déjà à Dublin, il a fallu que je joue une gîte dans l'aéroport pour que je puisse embarquer dans mon avion... Donc l'avion a été retardé une demi-heure à cause de ma cornemuse... Et voilà... Et c'est toujours des histoires de cornemuse comme ça qui font vivre des choses intenses... Mais... Mais des fois, alors le temps, la gonfler, la moutée... Tout ça, que les douaniers observent comment c'est fichu... Où est-ce qu'on souffle ? Est-ce qu'on souffle dedans ? Est-ce qu'on souffle pas ? C'est vrai ? J'ai vraiment compris... C'est loin... Après le taxi, il me disait qu'est-ce que j'avais dans votre vanille... Franchement, Marcel... Là, j'arrive de Dingle, vous savez, c'est une péninsule à l'ouest de Ireland... Il pleut beaucoup... Ici, il fait le soleil, c'est bien, c'est bien, vous avez quand même pas mal de chance. Mais bon, j'espère que ma cornemuse ne va pas prendre des coups de soleil, parce que vous savez, c'est très sensible au ton, à l'humidité, au caractère du musicien. Donc déjà, je suis en retard, je suis un peu stressée. Et puis, il y en a d'autres qui sont en retard, c'est bien. Comme ça, ils sont en retard. Mais remarquez, avec le décalage horaire, c'est normal. Bien, je suis arrivé aussi, en tout cas. Installez-vous. T'es content d'avoir arrivé de vous aussi ? Oui, oui. Tu es bien ? Tu viens d'être en train de se dire ? Tu viens d'installer ? Tu viens d'avoir suéter, ? C'est bon. Je n'ai jamais su s'il avait quelque chose ou pas en dessous. Chaque fois que je mets les mains, il mord. Bon, Roderick, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu as du tard de t'accorder ? Parce que souvent, il a un problème. Il a du mal à mettre le dos au sol. Oui, c'est pas un problème, mais après si l'introduction, c'est pas bien. Après l'introduction du morceau, tu veux dire ? Mais ce n'est pas difficile, l'introduction. Avec jamais l'affaire. Avec un peu de douceur, de douceur, le savoir à faire. Toujours de tonalités, en fait. Au fait, vous savez comment on déshabille un Écossais ? C'est comme les petits pois. Ça s'écosse. Vous avez tous bien mangé ce soir ? Non, pas encore. Pas encore ? Non, parce que pour ceux qui ont mangé, on peut faire des contre-paix, si vous voulez. Des contre-paix. Des contre-pétris. Qui sait ce que c'est que les contre-pétris ? En fait, vous avez une phrase et puis vous déplacez deux consonnes. Et ça change toute la phrase. Par exemple, quelle bouille devient belle couille. Et en fait, je vais vous poser une contre-pétris. Vous n'avez que des petits pois pour dîner ce soir. Je vais vous dire juste les consonnes qu'il faut déplacer. Le P de poids et le D de dîner. Vous n'avez que des petits doigts pour plier. Ce soir. Il faut reconnaître qu'il me trouble avec ses genoux, moi. Alors au début, il mettait son pupitre devant. J'ai dit non, rediriquement. Sur scène, il ne faut pas mettre le pupitre devant comme ça. Tu gènes la communication avec le public. Surtout ce soir. Franchement. Je pensais aussi faire une farce et lui mettre un siège un peu plus bas. Il est très mal à l'aise pour jouer de la guitare après. Non, parce que plus bas, peut-être qu'il y avait un point de vue qui était différent. Alors, vous savez, il faut que je vous dise parce que j'ai un problème à la naissance, je suis sourd. J'ai un problème à la naissance, je suis sourd et je joue un instrument faux, donc ça ne me dérange pas trop. Et en fait aussi, je joue des morceaux de musique écrites par un harpiste qui était aveugle, qui s'appelle O'Caroline. Il est né, je ne sais plus, ça date de naissance, 1670, donc de la musique très contemporaine. Et il est mort en 1738. Et donc, il jouait de la harpe pour gagner sa vie. Et il composait, il se baladait dans les châteaux des gens riches. Il se faisait héberger par la famille riche. Il s'est baladé avec l'harpe sur le dos, parce qu'il bat ses culs à l'époque. Et comme il était aveugle, il gagnait sa vie en composant des pièces pour les personnes riches. Et c'est pas une blague, c'est vrai, il s'appelle O'Caroline. Donc j'aime beaucoup ces pièces-là. Donc, vous imaginez, comme je suis un peu dingue, parce que je joue les pièces d'un aveugle qui écrivait, enfin, les pièces ont été écrites après, retranscrites sur papier, en étant sourde et en jouant un instrument faux. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est pour ça que je ne fais pas de partition, d'ailleurs, parce que je n'en ai pas. Je préfère jouer à l'oreille. Roderick, il a quelques paroles, quelques poux. Mais bon, moi, j'ai juste la liste comme ça, je sais ce qu'on va faire. C'est ma dépendance, moi. Je ne suis pas bien, mais, tu sais, Ryanair, il ne faut pas prendre Ryanair, franchement, parce que ça tourne. J'ai bouffé quelque chose dans l'avion et je ne sais pas. C'est un kilo, mais. Alors là, je vais åpter une seconde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501